Pour les découvrir sur la danse originale, le Passo Doble, un programme qu'ils ont travaillé à Lyon avec un professeur de danse de salon, José Sarabia. Là, là, voilà, voilà, là, il faut pas que tu fasses ça Marina, là, il faut qu'on voit ton, ah oui, là, 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 tu vois, et à aucun moment tu dois ramener le bras, c'est, tu tires, hein, c'est là, et c'est tout le temps là, là, le mouvement de quatre. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que tu dois sentir quand tu la guides pour qu'elle soit bien. Voilà, donc finalement, c'est, ça rejoint ce qu'on veut travailler, c'est-à-dire ça t'oblige à avoir de la rotation dans le corps. Voilà, 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 c'est ça, c'est ça, tu comprends ? C'est, ça t'oblige à avoir la rotation dans le corps. Voilà, ça y est. Gwendal en blanc et donc le Toreador, Marina en rouge, la muletta, autrement dit la cape, et vous allez le constater sur certains passages, l'idée de la cape est très présente dans la chorégraphie. Le passeau d'auble compte pour vous. 30% du résultat final, une rythmique imposée par les juges, mais une interprétation libre, un règlement encore plus rigoureux qu'en libre, puisqu'entre autres, les portées sont totalement interdites. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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